Musique Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un récap Un petit peu des achats que j'ai fait au mois de novembre Ca va pas être spécialement un haul beauté En soi vu que j'ai acheté quand même des petits accessoires Comme je vous l'avais dit j'avais pas envie de faire des commandes Sur internet avec tout ce qui est Black Friday Les retards de Noël Donc du coup je suis allée en magasin Et grâce aux petites offres, aux petites promos du moment Du coup j'ai réussi à me trouver quelques petites choses Donc bien sûr je vais vous partager tout ça N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Si c'est pas encore fait c'est gratuit Et activez bien sûr la cloche pour recevoir toutes les notifications Donc j'ai regroupé un petit peu Voilà il y a un petit peu de tout Donc on va commencer tout de suite Déjà la nouveauté de chez Action Je vous l'ai montré en vlog mais je voulais vous le montrer du coup Comme j'ai pas fait de haute action Là une bouteille comme ça Franchement c'est trop mignon donc n'hésitez pas à aller voir C'était dans le rayon Noël C'était pas dans le rayon beauté En fait c'est une bouteille en forme de champagne En bouteille de champagne Et en fait c'est un gel Un gel tout simplement pour le bain Un gel moussant Et il y a marqué qu'il y avait des petites bulles Donc j'ai hâte de tester Je vous le testerai bien sûr en vlog Comme ça on verra un petit peu vraiment si ça fait des bulles ou quoi Mais voilà la mignonnerie Voilà j'ai craqué C'était à 2,49€ De toute façon je vous marquerai les prix bien sûr à l'écran comme d'habitude Donc n'hésitez pas c'est la nouveauté du coup de chez Action en ce moment Ensuite bien sûr qui dit froid dit bougie Et comme chaque année je rachète mes petits fondants comme ceci Alors je suis un petit peu dégoûtée parce que je n'arrive pas à trouver le Christmas Cookie La Sainteur que j'avais trouvé l'année dernière Là du coup c'est un petit peu disponible partout Et en fait moi je suis allée chercher dans un magasin C'est Jardiland qui est à côté de chez nous Et en fait ils proposent du coup les fondants Mais pour l'instant ils n'ont pas reçu encore la collection de Noël Donc je me suis repris gâteau à la vanille comme ça cupcake En fondant du coup Voilà j'adore Franchement ça sent trop 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 bon Et c'est une valeur sûre chaque année J'adore On adore quand ça sent bon quand ça sent gourmand C'est voilà c'est réconfortant avec l'étang un petit peu froid Tristouné sombre J'ai pris aussi crème de riz à la noix de coco J'ai jamais testé donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne Je sais qu'à chaque fois ça me donne envie de manger plein de cochonneries Mais bon c'est pas très grave Et j'ai pris bien sûr le best L'édition permanente Qui est un des meilleurs ventes C'est couverture douce Voilà donc ça va être assez réconfortant Et j'ai pris, j'ai changé un petit peu J'ai voulu tester un petit peu les petits formats comme ça Clean coton Voilà donc c'est pareil c'est un des indispensables Je ne sais plus si je l'avais testé Mais j'ai jamais testé dans ce format là Donc je verrai bien du coup un petit peu ce que ça donne Voir un petit peu si ça vaut le coup Parce qu'elles sont à peu près Non un tout petit peu plus chères il me semble Mais les fondants je trouve quand même que ça embaume très très bien Donc à voir c'est juste pour faire un petit peu le test Si ça vaut le coup en format comme ça Ou si vraiment le fondant reste le meilleur format Le petit format Mais qui sent très très bon Ensuite je suis allée On a été faire un tour à Lidl Et j'ai retrouvé en fait le kit de pinceaux comme ceci Je l'avais déjà acheté il y a un bon moment Et en fait je m'en sers tout le temps Donc du coup je l'ai repris Comme ça je me suis dit Bah quand je lave mes pinceaux Au moins j'ai toujours un roulement Même si j'en ai d'autres Mais c'est vrai que j'adore ces pinceaux là Vraiment si vous les trouvez N'hésitez pas à les prendre En plus il me semble que c'était 2,99€ Donc ça vaut vraiment pas cher Et franchement vous en avez un pour le blush Et un pour le contour en fait Et j'aime beaucoup 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 Les pinceaux comme ça Et franchement ceux là ils sont pas chers Et ceux de Lidl j'ai eu une belle découverte Donc du coup je me suis repris le kit des 2 pinceaux Donc si vous les trouvez N'hésitez pas vraiment ils sont pas chers Moi je les utilise vraiment tout le temps Depuis que je les ai Et ils s'abîment pas Ils sont vraiment de très bonne qualité pour le prix Ensuite bien sûr J'ai fait le tour pour trouver un peu les pulls de Noël Voir un petit peu du coup avec les Black Friday Si ça valait le coup Voir un peu les promos Je dois vous avouer que là Allo Vêtements et Gémeaux sont vraiment un petit peu plus chers Vous les trouvez aussi à Kiabi Il y en a un peu partout Et finalement j'en ai pris un chez Zeman Donc je l'ai payé 12,99€ Voilà Et en fait il est noir comme ça Avec du coup les motifs comme ça J'en voulais un noir Parce que j'ai celui de l'année dernière qui est en bleu Et du coup j'en voulais un noir aussi Pour que ça passe un peu partout Donc voilà comme ça on va pouvoir débuter la série Les séries de Noël Et voilà Donc je l'ai pris en L Après il m'a l'air un peu plus large Mais c'est pas grave Moi j'aime bien quand les pulls sont larges Donc voilà C'est de la matière laine comme ça Et franchement Bah voilà C'est l'indispensable J'ai envie de vous dire Pour ces saisons là Ensuite On va passer du coup à la beauté J'avais des offres Chez Nocibé Je vous les avais montré dans le vlog Et je vous avais fait aussi un crash test Je vous le remets en haut dans le petit i Donc j'ai pris aussi la collection de Noël De Nocibé Parce que j'avais moins 25% Donc j'en ai profité Du coup j'ai pris la palette comme ceci Qui s'ouvre comme ça C'est trop mignon Avec le petit miroir Et du coup voilà N'hésitez pas du coup à aller voir le crash test Pour voir un petit peu mon avis sur la palette Et j'aime bien les teintes Donc j'ai pris celle-ci Et j'ai pris la petite Comme l'année dernière J'avais déjà pris la petite Qui est comme ceci Et du coup les teintes Elles sont comme ça Voilà J'aime beaucoup leur J'aime beaucoup leur gamme Et je dois avouer que Franchement ils sont pas si chers que ça En plus avec les moins 25% Ça valait le coup Je me suis repris aussi un crayon à sourcils Parce que j'en avais plus Et du coup comme je vous ai dit J'ai pas fait de comment sur internet Donc du coup j'ai pris celui-ci Voilà Un des basiques Je suis pas fan du crayon comme ça Mais bon j'ai pris le moins cher Je dois vous avouer que pour dépanner Franchement il est assez bien Et ensuite Je suis allée chez Yves Rocher Parce que pareil Vous l'avez vu dans ma vidéo Échantillons gratuits Plus offre du moment Il y avait des promos Donc j'en ai profité Donc Yves Rocher Je voulais tester en fait La palette de Noël C'est pareil Je vous remets dans le petit i On l'a crash testé ensemble N'hésitez pas à aller voir Ce que j'en pense En tout cas au niveau du packaging Vraiment elle me donnait vraiment envie Donc elle est comme ceci Au niveau du packaging La boîte de la palette Et la palette Sont exactement pareilles Comme vous le voyez L'intérieur de la palette Et comme ceci Voilà Et encore une fois N'hésitez pas à aller voir Le crash test Pour savoir ce que j'en pense En tout cas au niveau du packaging Et des couleurs Ça fonctionne très très bien Et en ce moment du coup Elle est en promo Comme je vous l'ai dit Donc je ne sais pas S'il y a une promo permanente Ou quoi que ce soit Donc je vous affiche les prix Auxquels je l'ai payé Donc n'hésitez pas à aller voir En magasin Ou sur internet Un petit peu Voilà Il y a moins 30% dessus en ce moment Mais je ne sais pas jusqu'à quoi En cadeau du coup J'ai eu le petit Vanity Comme ceci De chez Yves Rocher Voilà Donc la petite pochette Comme ceci Et j'ai eu aussi en cadeau L'agenda 2022 Tout simplement Donc voilà J'avais deux cadeaux Et du coup Ils m'ont donné Ces deux cadeaux là J'ai pris aussi Le crayon à sourcil Que je n'ai pas encore testé Je vous en dirai Les nouvelles bien sûr Dans les vlogs Voilà Je l'ai pris Parce que encore une fois Les crayons à sourcil J'en ai utilisé énormément Je les ai tous finis en même temps Donc là Je n'en ai plus du tout Donc j'en profite Et j'ai demandé Bien sûr Des échantillons Donc j'ai eu Deux échantillons Du sérum quotidien Fortifiant Anti-pollution Qui est donc Comme ceci Donc je n'ai jamais testé Encore une fois Voilà Je n'ai pas testé Énormément de produits De la marque Yves Rocher Mais Voilà Format 5ml N'hésitez pas A réclamer des échantillons Quand vous allez chez Yves Rocher Parce qu'ils ne vous en mettent pas Automatiquement Du coup dans votre sac Et en général Ils n'en ont pas trop non plus Donc voilà Un petit peu Et j'ai eu bien sûr Un petit coupon Pour du coup Mon prochain achat Et le petit sac De Noël Voilà Qui est vraiment Trop trop mignon Donc voilà Un petit peu Ce qu'il en est Je suis contente D'avoir pu trouver En promo du coup Les petites palettes De Noël Les éditions C'est l'édition de limité J'aime beaucoup Et franchement Encore une fois Allez voir mes crash tests Ça vaut le coup Voilà un petit peu du coup Pour mes achats Pour mes indispensables Hiver Voilà Petite bougie Petit pull de Noël Petit make-up Tout ce qu'on aime J'espère en tout cas Que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas bien sûr A me laisser un pouce en l'air Et à me dire en commentaire Ce que vous Vous avez acheté Durant ce mois de novembre Et si vous avez craqué aussi Pour le Black Friday Dites moi tout ça en commentaire J'ai hâte de vous lire Et comme d'habitude On se dit A très bientôt Dans une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501